L'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir dessiner une fleur qui a 12 pétales. Donc chacun des pétales, en fait, c'est tout simplement un losange. Alors puisque j'ai 12 pétales, j'aurai une variable sur mon pétale. Et cet angle-là, comment j'ai fait pour calculer ? Eh bien, c'est tout simplement, j'ai 360 degrés, un tour complet, divisé par 12, qui donne 30 degrés. Donc j'aurai deux variables, une qui correspond au nombre de pétales, et une qui correspond à cet angle-là. Donc ça, ce sera pour le dessin, la fonction dessiner fleur. Mais avant de dessiner la fleur, il faut pouvoir dessiner un losange. Donc comment je vais faire pour dessiner un losange ? Eh bien, je vais avancer d'une certaine distance, peu importe la distance. Donc j'aurai une variable pour la distance. Ensuite, je vais tourner d'un certain angle. Donc là, par rapport à mon dessin, il faut que je tourne de 30 degrés. Parce que ce 30 degrés correspond à cet angle aussi qui est intérieur, qui correspond à celui-ci. Donc je vais tourner de 30, et ensuite, je vais avancer, et enfin, je vais tourner de 150 degrés. Alors pourquoi 150 ? Parce que, tu vois, cet angle-là, on le retrouve ici à l'intérieur, et la somme des deux, ça fait bien 180. C'est-à-dire un angle plat. On a bien une droite ici. Donc j'aurai une variable distance, et j'aurai une variable angle 1 pour 30 degrés, et angle 2 pour 150 degrés. Donc voilà, j'ai analysé le problème. Je peux maintenant le programmer. Donc je vais aller dans VitaSciences. Donc je vais dans VitaSciences. Alors je vais commencer par dessiner mon losange. Donc je vais dans le menu Tortues. Je vais avancer. Allez, on va dire 200. Ensuite, je vais tourner. On a dit qu'on allait tourner de 30 degrés. Donc je tourne à gauche de 30 degrés. Et ensuite, j'avance encore. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et je tourne encore, mais cette fois, de 150 degrés. Voilà. Donc si j'exécute, j'aurai bien ces deux côtés. Maintenant, il va falloir que je répète ça une autre fois. D'accord ? Pour terminer mon losange. Mais avant, je vais créer mes variables. Parce que je ne laisse jamais les nombres tout seul. Donc comme variable, je vais créer quoi ? Je vais créer une variable pour la distance. Une variable pour l'angle numéro 1. Et une variable pour l'angle numéro 2. Donc allons-y. Je vais dans Variables. Créer une variable. Je l'appelle Distance. Ensuite, j'en crée une autre qui s'appelle Angle 1. Et ensuite, j'en crée une autre qui s'appelle Angle 2. Voilà. Donc une fois que j'ai créé mes variables, je vais leur donner leurs valeurs respectives. Donc Distance, je lui donne la valeur de 100. Ensuite, Angle 1, je lui donne la valeur de 30. Et enfin, Angle 2, je lui donne la valeur de 150. Très bien. Maintenant, je remplace les valeurs 100 par distance. Ici et là. Et je remplace Donc ici, 30 degrés par angle 1. Et je vais remplacer 150 degrés par angle 2. Ok. Donc je réexécute. Je devrais voir la même chose que tout à l'heure, normalement. Ok. Très bien. Maintenant, je vais répéter ça deux fois. Je fais une boucle de répétition. Je vais répéter... Alors, qu'est-ce que je vais répéter en fait ? Donc, c'est ça que je vais répéter. Donc, les variables, je vais les mettre à l'extérieur. Je répète ceci deux fois. Donc, normalement, je devrais avoir mon losange. Ok. Super. Donc, maintenant que j'ai mon losange, je peux le mettre dans une fonction. Une fonction que je vais baptiser Dessiner Losange. Voilà. Je mets tout mon programme à l'intérieur. Je viens exécuter pour voir si ça marche. Donc, Dessiner Losange. Alors, tu vois, ça marche, c'est un peu lent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux accélérer le tout, en fait. Si tu vois, dans le tortue, ici, tu peux mettre une vitesse. Donc, définir la vitesse. On va définir une vitesse de... Alors, pas 10. On va mettre 0. 0, c'est le maximum, en fait. Donc, si tu exécutes, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Alors, maintenant que j'ai mon losange, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais procéder à Dessiner ma fleur. D'accord ? Donc, j'ai mon premier losange. Je vais tourner de 30 degrés. Je dessine mon deuxième losange. Je tourne de 30 degrés. Je dessine le troisième, etc. etc. Donc, c'est parti. Donc, j'ai dessiné mon losange numéro 1. Il faut ensuite que je tourne d'un certain angle. Alors, si je veux qu'il soit collé à l'ocre, je tourne de 30 degrés à gauche. Et je vais répéter un autre losange. Etc. Etc. Je retourne. Juste pour voir ce que ça donne. Si je fais ça. Donc, je véhicule. Voilà. Il m'a fait les deux losanges. Donc, c'est bien parti. Alors, ce que je pourrais faire, c'est mettre cet angle dans une variable. D'accord ? Donc, je vais créer une autre variable que je vais appeler angle, tout simplement. Et je vais lui affecter une valeur. Donc, par exemple, la valeur 30. Donc, je viens chercher ici angle. Et je le mets ici. Voilà. Je ne vais pas le répéter. Ça, j'ai utilisé une boucle pour répéter les différents losanges. Donc, je n'ai pas besoin de... Je peux enlever ce bloc. Du coup, je vais faire une boucle. Répétition. Je vais répéter combien de fois ? 12 fois. Parce qu'il y a 12 pétales. Voilà. Donc, je mets tout ça à l'intérieur. Alors, attention. C'est ça que je mets à l'intérieur. La variable, je la mets à l'extérieur de la boucle. Je n'ai pas besoin de la répéter, la variable. Voilà. J'exécute pour voir ce que ça se passe. Apparemment, ça marche. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans une fonction. Donc, je mets tout ça dans une fonction que je vais appeler dessiner fleurs. Voilà. Exécuter. Alors, il ne se passe rien parce que je n'ai pas exécuté la fonction dessiner fleurs. Il faut que je vais la chercher. Hop, je vais la chercher. Et maintenant, j'exécute. Donc, voilà. Ça marche très, très bien. Alors, tu remarques que ces deux fonctions ont chacun un angle ici qui vaut 30 degrés. Alors, j'ai donné des noms de variables différentes à ces angles. Mais ce n'est pas en fait le même 30 degrés, si tu veux. Parce que là, ça, c'est l'angle dans un losange. D'accord ? Et ça, c'est l'angle de rotation du losange. Donc, par exemple, si je change la valeur, si au lieu de mettre 30, je mets, je ne sais pas, je mets par exemple 15 degrés. Donc, je vais répéter 12 fois. Regarde ce qui se passe. Tu vois, là, on n'est plus de 30. J'ai tourné juste de 15 degrés au lieu de tourner de 30 degrés. Du coup, je n'arrive pas à faire complètement le tour. Ok. Alors, autre chose, c'est, tu vois, j'ai marqué 12 ici. Je ne l'ai pas mis dans une variable. Or, ça correspond bien au nombre de pétales. Donc, j'aurais dû y penser au départ. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle pétales. C'est ce que j'avais remarqué au départ. J'ai un nombre de pétales qui pourrait varier. Donc, hop. Donc, je vais affecter, donc, à pétales la valeur 12. Ok. Donc, au lieu de répéter 12 fois, je vais mettre répéter un certain nombre de pétales. Ici. Donc, du coup, si j'exécute, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai toujours 15 degrés. Donc, là, j'aurais dû mettre 30. Si je veux faire le tour complet. Parce que 30 fois 12, ça fait 360. Donc, je reteste. Ok. Alors, le programme est quasiment terminé. On pourrait l'améliorer. Pourquoi ? Bien, déjà, tu vois, tu as deux variables ici pour la fleur qui sont pétales et l'angle. Mais, en réalité, les deux sont liés. Si on veut qu'ils soient collés, si on veut que les pétales soient collés les uns aux autres. Si on reprend le, ici, si on reprend le dessin. Donc, le nombre de pétales, je peux le fixer. Je peux dire que c'est 12. Ça pourrait être 13, 14, ce que je veux, en fait. C'est toi qui vois comment tu fixes le nombre de pétales. C'est une variable. Donc, voilà, tu peux lui donner la valeur qu'on veut. Donc, on appelle ça une variable libre. Parce qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Par contre, l'angle, tu vois, c'est une variable aussi. Parce que ça prendra différentes valeurs. Mais, ce n'est pas une variable libre. Parce qu'en fait, l'angle dépend du nombre de pétales. Une fois que tu as fixé le nombre de pétales, si tu as dit 12, l'angle est automatiquement fixé à 360 divisé par 12. Ce qui fait 30 degrés. D'accord ? Donc, puisque tu as une formule qui relie l'angle et le pétale, on dit que l'angle, c'est une variable qui est liée. Elle est liée à quoi ? Elle est liée au nombre de pétales, tout simplement. Donc, dès que tu as une formule, la variable, ce n'est plus une variable libre. C'est une variable qui est liée. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est OK, on a créé le nombre de pétales égale 12. Mais, on va créer dans la variable, au lieu de mettre un angle égale 30, on va mettre 360 divisé par pétale. Du coup, ça calculera automatiquement l'angle. On n'a pas besoin de le calculer nous-mêmes à la main. Donc, ici, je vais remplacer la valeur 30 par... Donc, je vais dans MATE. Au menu MATE. Ici. Et je viens chercher ici. cette opération, dans lequel... Alors, toujours dans MATE, je vais chercher ici un nombre. Donc, l'angle sera égal à... C'est une variable qui est liée. Donc, il y a une formule. C'est 360 divisé... Alors, attention, ça, c'est un plus. Divisé, il est ici. Divisé par quoi ? Eh bien, par le nombre de pétales. Donc, je viens chercher la variable pétale. Alors, elle est déjà là. Donc, je peux la prendre ici. Contrôle C, Contrôle V. Hop, et voilà. Donc, je vérifie bien. Au départ, c'est moi qui fixe le nombre de pétales à 12. Ensuite, l'angle, c'est une variable, mais qui est calculée automatiquement grâce au nombre de pétales. On peut répéter un certain nombre de fois, donc 12 fois. Dessiné en losange et tourné d'un angle, l'angle qui a été déterminé juste ici. OK ? Donc, attention, tu as deux types de variables. Une variable qui est dite libre, c'est-à-dire que tu peux mettre la valeur que tu veux, tu vois. Et une variable angle qui dépend de la variable pétale. Les deux sont reliés par une formule. La formule, c'est l'angle C 360 divisé par le nombre de pétales. Donc, l'angle, c'est une variable qui est liée. Elle est liée à la variable pétale. OK ? Donc, ça, c'est vrai. Ça marche très bien si on exécute. Tu vois, ça fait toujours la même chose. Maintenant, on pourrait également se dire, tiens, l'angle 1 et l'angle 2, là, est-ce qu'ils ne sont pas liés ? Si, hein, si on regarde le dessin, on regarde. On a bien l'angle 1 qui est ici, l'angle 2 qui est ici, mais qui se retrouve également ici. La somme des deux, c'est un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés, puisqu'on est sur une ligne droite. Donc, il y a bien une formule qui les relie. OK ? Donc, l'angle 2, il se détermine en faisant 180 moins l'angle 1. OK ? Donc, je peux prendre comme variable libre l'angle 1. Donc, je peux mettre, par exemple, 30 degrés. J'aurais pu mettre autre chose. Mais du coup, l'angle 2, ce n'est plus une variable libre. C'est une variable qui est liée par la formule, ici. Donc, l'angle 2 égale 180 moins l'angle 1. Donc, une fois que j'ai l'angle 1, qui fait 30, l'angle 2 est automatiquement déterminé. Parce que 180 moins 30, ça fait 150. Donc, si je change l'angle 1, que je mets à 40, l'angle 2, il sera aussi déterminé. Ça fera 180 moins 40, ce qui fera 140. OK ? Donc, là aussi, on a une variable libre, l'angle 1, et une variable liée, qui est l'angle 2. Donc, je peux revenir ici. Donc, là, l'angle 1 est libre. Donc, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 30, ce que je veux. Et l'angle 2, du coup, il est relié par une formule mathématique. Donc, je vais recopier ceci. Et la formule, c'est quoi ? La formule, c'est... L'angle 2 est égal à 180 moins... Moins quoi ? Eh bien, moins l'angle 1. Voilà la formule. Donc, ici, l'angle 2 sera égal à 180 moins 30, puisque l'angle 1, on a décidé qu'il fallait 30. Donc, si j'exécute, ça remarche également. OK ? Alors, maintenant, imagine que je change, par exemple, le losange, je vais mettre 30, je vais mettre, je ne sais pas moi, 50 degrés. Du coup, les losanges seront un peu différents. Tu vois ? Voilà. Et là, j'ai tourné de 30 degrés, parce que j'ai fait 12 pétales. Mais je peux changer le nombre de pétales également. Je peux mettre, je ne sais pas moi, 20 pétales, ici. Voilà. Et du coup, l'angle est automatiquement déterminé. Donc, on regarde bien. On a deux fonctions. À chaque fois, on a une variable... Enfin, là, on a une variable qui est libre, une autre variable qui est libre. Là, une variable qui est liée, par la formule. Pareil ici pour cette fonction. Là, on a une variable libre. Et là, on a une variable liée. OK ? ... ...